La victime, un jeune de 21 ans, connu des services de police pour de petits délits, a été abattu de deux balles dans la tête. Un autre jeune de 19 ans a été blessé dans le dos. 23h hier soir, un tirard armé d'un pistolet mitrailleur de type Scorpio, calibre 7,65, fait irruption dans ce snack bar du 14e arrondissement, au pied d'une petite cité dans le quartier du Merlan. L'homme porte un casque de moto et tire à une vingtaine de reprises dans l'établissement. Un nouveau règlement de compte dans les quartiers nord de Marseille, mais selon les premiers éléments de l'enquête, il serait prématuré d'évoquer la piste de trafic de stupéfiants. C'est un jeune garçon qui était connu pour des petites affaires de vol, d'atteinte aux biens, mais pas du tout de trafic de stupéfiants. Donc on ne peut pas savoir si effectivement c'est lié à un trafic de stupéfiants. On regarde ce profil qui ne correspond pas au profil habitué. Est-ce qu'il y a eu des témoins dans ce snack bar de cette fusillade ? Alors il y avait plusieurs personnes qui étaient présentes au moment des faits, qui vont être bien évidemment entendues par les policiers de la DIPJ. L'enquête a été confiée à la brigade criminelle de la polie judiciaire. C'est le premier règlement de compte mortel cette année à Marseille, après une série noire en 2011, où l'on a recensé 20 fusillades et 16 victimes. Il y a marqué en bas frites.